On va poursuivre la présentation des résultats à travers l'étude de la perception des risques par les éleveurs laitiers biologiques, toujours dans le cadre du projet. Tout d'abord, pourquoi étudier les risques et la perception des risques ? La réticité d'un risque, c'est le croisement entre l'impact de ce risque et sa probabilité. C'est-à-dire entre l'effet que ce risque produit s'il arrive sur une ferme et la probabilité, donc le nombre de chances qu'il se passe sur une ferme. Parce que comme on l'a vu précédemment, et je vais revenir un peu en détail là-dessus, l'élevage laitier biologique évolue dans un environnement à risque et anticiper cette question des risques participe de la construction d'un système résilient. On l'a vu précédemment dans les résultats de l'analyse sociotechnique, la question d'anticipation est ressortie importante pour les éleveurs. Et poser avec plusieurs éleveurs ou se poser soi-même la question de quels risques menacent mon exploitation, ça permet déjà de les anticiper. Alors la question des risques, elle est prépondérante dans le projet Casda Résilet. Donc depuis le début du projet, on s'y est intéressé. En 2017, il y a eu différents groupes de discussion avec des éleveurs bovins et des éleveurs caprins qui nous ont permis de préidentifier à dire d'éleveurs toujours les risques prépondérants pour les différentes filières. En 2018, on s'est servi de ces risques prépondérants pour créer un outil pédagogique que je vais présenter aussi tout à l'heure, qui nous a permis d'amener cette question des risques lors de réunions techniques avec des éleveurs ou dans les formations agricoles avec des étudiants. Et cet outil, on a pu l'utiliser en 2019 avec des étudiants et ça nous a permis de produire des matrices de risques, donc je vais vous les présenter aussi. Et en 2020, en raison du Covid, on n'a pas pu poursuivre l'utilisation de l'outil en présentiel, mais on en a fait une version distancielle adaptée par un sondage internet tout simplement. Et ça nous a permis aussi d'intégrer la question Covid-19 et de voir si cette question du Covid influençait la perception des risques par les éleveurs. Donc, les résultats obtenus sur cette question des risques. Comme je vous l'ai présenté, en premier, on a fait des focus group avec des éleveurs pour identifier les risques majeurs selon eux. Et ces risques majeurs, on peut les regrouper en différents ensembles, catégories de risques. Donc, il y avait un premier ensemble de risques plutôt liés à la production et donc qui regroupait les événements climatiques, le changement climatique, les problèmes sanitaires et les problèmes techniques. C'est un peu ce qu'a présenté Guillaume en préambule, donc je vais passer assez vite sur ces regroupements des risques. Il y avait des risques liés au marché, donc avec, notamment pour les élevages bovins laits, une possibilité d'ouverture du marché du lait bio français à l'Europe et au monde et donc une potentielle volatilité des prix du lait. La perte peut-être de confiance de la part des consommateurs par rapport à la certification bio, avec d'une part l'émergence d'autres labels de qualité et puis peut-être avec aussi certains scandales. Et l'augmentation des prix des intrants en bio. Il y avait aussi un ensemble de risques financiers qui ressortaient souvent, c'était la question d'endettement et des problèmes de trésorerie sur les fermes. On a pu identifier tout un tas de risques liés à la ressource humaine, donc l'accroissement de la charge de travail sur les fermes, par exemple, qui peut être mis en lien assez facilement avec la tendance à l'évolution, des évolutions des tailles de structures qu'on a pu voir précédemment, dans les résultats des études précédentes. Des difficultés pour transmettre la ferme, pour se faire remplacer, prendre des congés, des problèmes parfois entre associés et tout un tas d'autres aléas de la vie, qui ne sont pas forcément spécifiques en agriculture. Et enfin, on a regroupé d'autres risques, des risques liés aux questions de réglementation, par exemple, des potentiels diminutions des aides, l'augmentation du durcissement de normes, les difficultés pour accéder aux fonciers, et parfois pour certaines productions, et particulièrement pour l'élevage au vin laitier, des mesures gouvernementales, comme des embargos qu'on a pu connaître sur Roquefort, qui peuvent poser problème pour les fermes concernées. Une fois qu'on a identifié à dire d'éleveurs, et puis en faisant des croisements avec la presse et la littérature, des risques majeurs, on a utilisé ces 16 risques pour fabriquer cet outil pédagogique dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une pyramide qui permet aux participants, plutôt des éleveurs ou des étudiants des lycées agricoles, de hiérarchiser ces 16 risques préidentifiés, pour ensuite construire une matrice des risques, et donc j'y reviendrai juste après dessus. Donc le fonctionnement est assez simple, on a préidentifié 16 risques, et les participants à l'atelier doivent les classer, donc ils placent à droite les risques qui, selon eux, ont un impact le plus fort sur leur exploitation, ou pour leur projet d'exploitation, si c'est des jeunes, ou des moins jeunes, mais en tout cas des porteurs de projets, avec un système de code. Donc en gros, le risque qu'on pose sur plus 3, c'est le risque qui est vraiment le plus redouté, qu'on apprend le plus. Et de la même façon, on va positionner à gauche de la pyramide les risques qu'on appréhende le moins. Pareil, avec un système de score pour pouvoir les distinguer les uns des autres. Et donc les risques qui restent, c'est les risques neutres qu'on va mettre dans la colonne du milieu. Donc ça, ça nous permet d'avoir une note pour ce qui est de l'impact, et ensuite, par un système de points de couleur que je vais passer assez vite, on demandait aux participants d'évaluer la probabilité de ces risques. Ça, on l'a fait à plusieurs reprises avec des étudiants et avec des agriculteurs lors de journées techniques. Ça nous permettait de faire une petite introduction et d'apporter en préambule cette question des risques. Les participants faisaient cet atelier, remplissaient leur pyramide. Et ensuite, pendant qu'on faisait une restitution des résultats du projet pour les différentes filières en fonction du public concerné, un animateur saisissait les résultats pour chacune des pyramides dans un classeur Excel et ça nous permettait de générer plus ou moins en direct ce genre de graphique qui classait directement les risques les plus redoutés et les risques les moins redoutés par les participants. Et donc ça nous permettait de faire un retour sur la question des risques en fin de séance ou en fin de réunion. Et c'était surtout un support de discussion riche entre les participants qui permettait d'argumenter pourquoi est-ce qu'on perçoit ce risque plus ou moins fortement. Donc là, sur l'exemple qu'on a ici, les deux risques perçus comme les plus importants, c'était pour des élevages beauvins laitiers, c'était la question de la volatilité du prix du lait bio et la gestion des événements climatiques. Alors plus précisément, donc je vais vous présenter différents résultats. Donc là, c'était des matrices de risques qu'on a pu faire suite à des ateliers avec des éleveurs au vin lait, donc répartis un peu sur tout le territoire comme le montre la carte. Alors là, par contre, on n'a pas la diapo, ça n'a pas marché. Alors, ce n'est pas grave. Du coup, je vais mettre le pointeur et puis je vais vous expliquer ce qu'on a normalement sur la carte. Donc, le risque ici, là, c'est les risques climatiques qui sont ressortis les plus forts, donc avec un impact et une probabilité forte pour les éleveurs. Celui-ci, c'était donc la question de la globalisation et potentielle chute des prix du lait et l'ensemble des trois risques ici, je vais vous détailler en fait les principaux, c'est ceux qui ont les plus fortes notes de probabilité et d'impact. Ces trois risques, donc, c'est ceux qui sont liés à une diminution des aides, les aléas de la vie et les difficultés pour se remplacer. Donc, il y a un risque qui concerne plus la réglementation et deux risques sur la gestion des ressources humaines et aléas de la vie et remplacement difficile sur les questions notamment de travail. Donc, ça, c'est la même chose. J'ignore pourquoi on n'a pas les risques qui sont écrits. Ce n'est pas grave. Je vais vous présenter maintenant d'autres résultats en élevage bovin laitier qui sont issus de l'enquête en ligne. Donc, comme je vous l'ai dit, on a adapté cette pyramide en version numérique pour qu'on puisse avoir une autre école de données pendant la crise Covid et notamment pour essayer de voir si on avait des différences de perception entre avant et après. Et donc, du coup, je vais vous présenter la diapositive de résultats. Donc, c'est toujours une pyramide des risques. Elle a une forme différente mais en gros, on a toujours en bas ici l'impact et ici, en ordonnée, la probabilité. Et donc là, c'est les résultats de l'enquête. C'était juillet-août. Donc, c'était juste après la première vague en gros de Covid. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est plutôt les mêmes risques qui ressortent. Donc, on a toujours la question climatique qui reste la plus prépondérante pour les éleveurs ainsi que la diminution des aides, les difficultés pour se faire remplacer et la question de la charge de travail et ici, donc, la volatilité potentielle des privés. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas vu de réel impact de la pandémie sur les priorités des éleveurs ni sur leur perception des risques sanitaires parce qu'il y avait les risques sanitaires qui apparaissaient dans les possibilités pour remplir la pyramide ou pour remplir le questionnaire en ligne et on n'a pas vu ressortir plus fortement les risques sanitaires après la crise et donc, les risques qui restent prépondérants et le risque qui reste prépondérant pour les éleveurs c'est bien le risque climatique. Et ensuite, donc, quelques résultats pour des élevages au vin laitier. Donc, là aussi, on a pu faire une session pyramide avec 11 éleveurs au vin lors d'une réunion technique donc c'est qu'un petit échantillon mais je voulais quand même vous présenter la matrice. Donc là, on a le même souci. Donc, pour les élevages au vin laitier c'est la même chose. le risque principal qui ressort c'est le risque climatique celui-ci et par contre, on voit qu'on a un décalage en gros, ils ont plus cité de risques qui sont probables mais qu'ils perçoivent avec un impact moins fort pour leur ferme et notamment qui perçoivent avec un impact moins fort c'est aussi la question de charge de travail donc en gros, selon vous, c'est possible que ça arrive mais ça a moins d'impact et les difficultés pour tant que de mettre donc des facteurs humains qui ressortent aussi ici, probabilité forte mais impact faible. et par contre les risques qu'on a ici donc qui restent prépondérants c'est la perte de confiance de la part des consommateurs qu'on n'avait pas forcément pour les élevages au vin et qu'on peut peut-être lier avec certaines évolutions qu'on a pu observer pour ces élevages-là pour ce type d'élevage-là et les mesures gouvernementales type embargo qu'on n'avait pas non plus pour les élevages bovins-laitiers. Donc, dans les grandes lignes la conclusion pour ce travail qu'on a conduit autour de la question des risques alors je m'excuse pour les matrices qui n'étaient pas visibles ce travail nous a permis donc de construire un outil pédagogique cette pyramide ou son adaptation numérique qui ont été le support de discussions dans les formations agricoles et donc la pyramide a été testée en BPREA BTS AXE en seconde pro à gris et donc comme je vous l'ai présenté au cours de réunions techniques et ce qui est intéressant aussi c'était de donner à voir aux étudiants les résultats qu'on avait pu obtenir avec des éleveurs parce qu'on voit que les perceptions sont différentes et donc là je vous ai présenté des perceptions d'éleveurs mais par exemple avec des jeunes bien sûr les questions de transmission ou le change de travail apparaissaient comme pas du tout prépondérants des risques pas du tout critiques à ce jour donc chez les éleveurs le risque qui reste le plus redouté ça reste la question climatique et on a vu quelques différences de perceptions notamment pour ce qui est des risques liés à les marchés et les risques liés à la ressource humaine pour les deux filières parce que on a des contextes ceux qui sont différents et forcément une perception des risques qui est différente je vous remercie pour votre attention merci merci Sous-titrage FR ?